Non mais je comprends, je comprends, parfait, attendez, excuse-moi, je dois te raccrocher, je suis en ligne avec internet, j'ai complètement oublié, ils étaient là et j'ai pas, attendez, hop, oui, bonjour, excusez-moi, j'étais avec quelqu'un sur mon téléphone cellulaire, ah ben non, ce n'est pas un téléphone, c'était une tablette, c'était un prank, un prank, abonne-toi s'il te plaît. Habit d'internet, bonjour, c'est Jérémy pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous parler d'une application, ah oui, ça va pas être un petit peu bizarre, je vais pas vous parler de Badou, je vais pas vous parler de je ne sais pas quoi, mais une application que je trouve vraiment, vraiment, vraiment cool, et qui n'est pas du tout sponsorisée, bien au contraire, mais c'est une toute nouvelle manière de consommer un petit peu des contenus audio, et cette application, c'est Encore, Encore, si vous me suivez sur Twitter, quelques matins, vous devez voir un petit peu des tweets, voici mon dernier Encore, ou même si vous me suivez sur Instagram, je poste des fois des stories, ah, le nouvel Encore est en ligne, etc. Et bien c'est le moment en vidéo de vous expliquer, qu'est-ce que c'est Encore, et bien Encore, c'est très, très simple, c'est une application, donc je vais vous montrer sur ma tablette Android, qui vous permet de poster du contenu audio très facilement, il y a un petit utilitaire qui vous permet de vous enregistrer avec votre micro, donc vous branchez des écouteurs, vous enregistrez ou même comme ça à la voix, et donc vous pouvez agrémenter par exemple de musique, que vous pourrez retrouver sur Spotify, etc., mettre des petits interludes, etc., des petits jingles, etc., ou même faire participer des gens qui vous suivent ou qui vous font des call-in, et au moins vous pouvez diffuser ces call-in dans votre émission. Et voilà, ça vous permet de construire une petite émission aujourd'hui très très rapidement, on the go, comme disent nos amis américains. Et je trouve ça plutôt cool, parce que du coup, il y a plein de contenus qui arrivent sur Encore, il y a des youtubeurs américains qui se mettent sur Encore pour proposer du contenu en audio, de la balado-diffusion, comme disent nos amis québécois, et voilà, je trouve ça cool, ça marche par station, vous pouvez ajouter de la musique, des jingles, ou même des petits segments parlés à vos stations. Et après, tous ces segments, plus ils se cumulent, se cumulent, et après vous pouvez en faire des épisodes. Et c'est là tout l'intérêt de cette vidéo, parce que j'ai envie de vous parler de mes épisodes à moi. Alors, il faut savoir que je... Voilà, et après vous pourrez voir tous les épisodes qui sont stockés par ici, et qui sont réécoutables après. Pourquoi je vous parle d'Encore plus précisément ? Et bien parce que, tout simplement, je suis sur Encore, tous les matins, je vous propose un petit peu de contenu qui sort de ma ligne éditoriale habituelle, et dont j'ai l'habitude de faire, parce que je vous parle tout simplement de moi. Je vous parle de mes projets, je vous parle de mes ressentis, je vous parle de ce que j'ai vu dernièrement, je vous parle d'un tas, d'un tas, d'un tas de choses, et surtout, je vous propose une musique chaque matin qui va... Oui, je regarde Martine, ne s'en faites pas. Qui va un petit peu vous donner du tonus, de l'énergie tout au long de la journée. Et voilà. Donc, ma chaîne, c'est Encore pour les femmes slash Digika. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, un petit carnet de bord chaque matin, du lundi au samedi. Le dimanche, c'est pause, et je reviens avec vous sur ma journée, les projets, comment ils se déroulent, où j'en suis, etc. Et surtout, je vous donne des petits détails sur le gros projet que je suis en train de travailler avec mes amis, avec Quentin, Vincent qui est dedans, et après, je cherche encore d'autres personnes qui vont rejoindre. Et voilà, je vous parle de tout ça. Et voilà, tout ce qui ne passe pas à la tête, je me force à vous le partager, parce que ça me force aussi à créer du contenu facilement, en improvisation, sans forcément écrire, et le rendre disponible en ligne très rapidement, via l'application Encore. Donc, je réfléchis aussi à tout le contenu que je produis sur Encore, pourquoi pas vous mettre sur SoundCloud aussi, pourquoi pas, en replay. Et voilà, essayez de proposer encore davantage de choses pour que ça soit cool pour vous. Mais voilà, Encore, c'est une application que je vous recommande. Après, on va faire un petit tour des personnes que je suis sur Encore. Alors, vous avez le Silicon Valley Beat de Mademoiselle Annie Gauss, que j'avais connu à l'époque sur Revision Free, qui était un réseau de podcast américain, et qui présentait pendant un certain moment le Dig Reel, et aussi un podcast sur des infos sur la tech. Et donc, du coup, elle s'est remise toute seule à refaire des Encore. Donc, tous les jours, vous avez un petit épisode de 1 minute qui vous résume un fait de l'actualité tech. Ça s'appelle Silicon Valley Beat, et voilà, je vous le conseille. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas trop mis d'épisodes en ligne, mais en tout cas, ça ne saurait tarder. Vous avez The Daily Pitch, qui est ici, de Sarah Ditchie, une youtubeuse orientée sur la création de contenu sur Internet, et justement qui va créer des épisodes autour de la création, comment je trouvais la motivation, quels sont son process, ses sources, les formats, tous les moyens de s'exprimer, de créer sur Internet. Justement, elle va en parler dans son podcast. Donc, comme elle le dit, Daily Podcast about creativity, tech, entertainment, and business. Je trouve ça vraiment cool. Daily Pitch. D'ailleurs, je recommence ce contenu sur YouTube. Sarah Ditchie, qui rime with Pitchie, très important. Aussi, qui se fait de plus en plus rare sur Anchor, vous avez Kevin Rose, qui est un entrepreneur américain que j'aime beaucoup, qui a notamment participé au financement de... Ah, financement de qui ? Je ne sais plus. En tout cas, c'est le fondateur de Dig, qui a été revendu de maintes et maintes fois. Mais je trouve ça trop cool, plutôt cool ce qu'il propose. Et voilà, ça parle de fasting, ça parle... Ouais, c'est vraiment au jour le jour et il répond aux questions des personnes qui le suivent. Et je crois que c'est tout. Ben oui, c'est quand même déjà pas mal. Donc, je vous recommande Anchor. Anchor, c'est téléchargeable sur iPhone et Android. Et vous avez le lien pour me suivre sur Internet sur encore.fr slash digica underscore. Et retrouvez-moi tous les matins vers les 7 heures à peu près. Je poste dans ces eaux-là. Après, vous n'êtes pas obligé de me suivre sur Anchor pour profiter de tout ce contenu-là. Je vous le poste sur Twitter tous les matins. Pareil, dans ces eaux-là vers 7 heures. Et vous pourrez écouter les épisodes que je vous propose tous les matins. Et ben, je crois que c'est tout. Je pense que c'est aussi déjà pas mal. Pas mal du tout. Mais voilà. Surtout... Oui, surtout pour vous dire que toutes les musiques que je poste tous les matins, ça me donne de l'inspiration pour le favori digica de fin de mois. Donc, vous pourrez voir un petit peu les tendances de comment va évoluer le favori digica de ce mois-ci. Et c'est plutôt cool pour vous. Et même, vous pouvez me faire vos collines dans Anchor pour me proposer de la musique. Et on travaille un petit peu cette interactivité qu'on a ensemble. C'est magnifique. Donc, voilà. Encore.fr Encore.fm Très important. Parce qu'on parle de radio. On parle de voix. Slash digica pour me suivre. Même, vous tapez digica dans... Même, regardez. On va faire un petit exemple. Regardez. On va taper... Et bien sûr, ça ne marche plus. C'est magnifique. Hop. On va taper digica là. Et vous me trouvez tout de suite. Je ne peux pas... C'est un outil. Vous ne pouvez pas faire mieux. Voilà. Et même si c'est flou. En tout cas, vous me trouvez facilement. Après, vous aurez le lien bien évidemment sur Twitter chaque matin pour écouter un petit peu ce tableau de bord et pour découvrir l'avancée de mes projets, de mon ressenti, de ce que je regarde en ce moment. Et voilà. Et surtout, n'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est le favori jica de septembre. Oui, la mise au point est là. Et je vous prépare du cool. Du très très cool. Et je suis très très fier de la playlist que j'ai fait. Oui, parce que la playlist est finie. Là, je prépare un petit peu la mise en forme, etc. Et on va essayer de faire un petit truc qui change pour le tournage de cette vidéo. J'espère que ça va pouvoir se faire. Sinon, vous aurez le cadre habituel qu'on voyait soit chez moi, soit à mon travail, soit dans le jardin public à Sofia Antipolis. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. N'oubliez pas, encore.fm slash digica pour me suivre. Et tous les liens sont dans la description, évidemment, pour me retrouver sur d'autres réseaux sociaux. Vous avez Instagram, vous avez Twitter, vous avez Facebook. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à vendredi prochain et même à demain matin sur Encore pour mon canet de bord. Je vous fais de grosses bises. Restez positifs et restez curieux. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501